Ce que je vais partager dans cette vidéo a véritablement changé ma vie. Tous ces gens qui sont de nos vies et que l'on croit connaître, que l'on croit savoir, en vérité, on ne les connaît pas, on ne les a même jamais rencontrés. Comment les nuages ont changé ma vie ? Et s'il n'y avait qu'un conseil que je devais me donner au moins d'il y a 5 ans, au moins d'il y a 10 ans, c'est comment est-ce qu'on rencontre un nuage ? Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Et cette fois, je crois qu'avec cette vidéo, on risque définitivement de penser que j'ai pété un câble et que je suis complètement fou. Mais ça n'est pas un problème parce que je pense que ce n'est pas complètement faux. et je suis à l'aise avec l'idée d'être déraisonnable, ou en tout cas de m'offrir la liberté de quelques excursions en territoire thématique différentes de celles que j'ai l'habitude d'aborder de manière un petit peu différente. Sur cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup parlé, j'ai amené beaucoup de concepts, beaucoup d'idées. Mais peut-être bien, peut-être bien, que c'est dans cette vidéo que je vais livrer, peut-être, ce n'est pas un conseil, plutôt un partage d'expérience qui, pour moi, a le plus fort potentiel d'impact sur le bien-être que vous pouvez éprouver dans votre existence. Parce que, pour moi, ce que je vais partager dans cette vidéo a véritablement changé ma vie. Et vous savez, aujourd'hui, dans l'océan de développement personnel, de psychologie, de philosophie, d'approche, de compréhension, on a des centaines, des dizaines, des milliers de concepts, d'idées, de recommandations. Faites ceci, faites cela, essayez ceci, essayez cela, travaillez sur vous, allez ceci, utilisez cette méthode. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parfois, vraiment très, très inintéressantes et inefficaces, et parfois des choses qui sont vraiment intéressantes et vraiment chouettes. Mais, rien d'aussi efficace que ce que je vais partager ici, dans cette vidéo, en lien avec les nuages. Je me dis, en fait, comment les nuages peuvent changer notre vie ? J'ai passé la plus grande partie de mon existence à ne pas connaître les nuages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je vivais dans une grotte ? Non. Ça veut dire que, évidemment, intellectuellement, mentalement, je savais et j'avais vu, quand mes yeux avaient vu les nuages. Mais, voyez-vous, comme un petit peu tout le monde, j'étais trop occupé. J'étais trop occupé à satisfaire les besoins de mon mental, de mon ego, à parler, à travailler, à être en interaction, à faire ceci, à faire cela. En fait, à être dans l'action, à agir, puisque c'est l'injonction principale sur laquelle nos sociétés occidentales et modernes se basent, agir. Être dans l'action permanente, dans la productivité. Peut-être que c'est un héritage de la période industrielle qui avait vraiment pour objectif d'être productif, de produire, et donc d'agir, d'être dans l'action. Et je crois que c'est quelque chose d'assez propre à notre culture occidentale. Et j'ai adhéré à ça, et j'ai vécu de cette manière pendant l'immense majorité de mon existence. Et donc, pendant toute cette partie de mon existence, bien sûr, il m'arrivait parfois de lever, bon, assez rarement, je dois le dire, de parfois lever les yeux au ciel parce que quelqu'un avait dit qu'il fallait lever les yeux au ciel ou parce que tout à coup, il avait un coucher de soleil ou une lumière particulière dans le ciel qui changeait un petit peu de l'habitude et de voir ça et de dire, ah, c'est joli, c'est beau. Et en fait, aussitôt dit, aussitôt vu, aussitôt parfois photographié avec le téléphone portable, eh bien, ça disparaissait et s'était oublié. C'est-à-dire que j'avais conscience que les nuages existaient, enfin, je savais intellectuellement qu'ils existaient, mais je ne les avais jamais rencontrés. C'est-à-dire, mais comment, qu'est-ce qu'il raconte encore ? Comment est-ce qu'on rencontre un nuage ? Je n'aurais jamais pensé poser cette question sur cette chaîne. En fait, rencontrer un nuage, c'est ne pas s'arrêter au mot nuage, c'est ne pas s'arrêter à ce que l'on connaît du nuage, c'est se mettre au contact, observer avec les yeux d'un nouveau-né à quel point le ciel, à quel point les nuages sont incroyables, magiques, à quel point les nuages peuvent être grands, beaux, extraordinaires. c'est retirer ce film de routine, d'habitude, c'est retirer ce film transparent qui nous protège du contact direct avec la réalité des choses, s'arrêter, lever les yeux au ciel, et être ému de la beauté d'un nuage. Là, vous vous dites, cette fois, il a pété un câble. Il a pété un câble. Et moi, je crois en vérité que la folie, la vraie folie, ce n'est pas d'être ému par un nuage, ce n'est pas de rencontrer un nuage, ce n'est pas de voir à quel point c'est magique et beau et incroyable et invraisemblable et à quel point c'est un privilège que de voir ce nuage. Je crois que la vraie folie, c'est de passer toute son existence avec cette magie au-dessus de soi sans jamais y prêter la moindre attention. Sans jamais sortir de cette roue de hamster, de l'action, de la course pour ouvrir ses yeux, pour ouvrir son cœur et pour ouvrir son âme à la magie de la matière qui nous entoure. De toute manière, il y a deux manières de vivre. Vivre comme si rien n'était magique, comme si tout était normal. Vivre comme si tout nous était dû, comme si finalement dans l'infini invraisemblable probabilité que tout ça existe et que je sois là pour y assister parce que mathématiquement que nous soyons là, que vous soyez en train de m'écouter, que nous existions est le fruit d'une inimaginable quantité de probabilités tellement maigres, tellement incroyables que tout ce que nous vivons est mathématiquement un miracle. Notre existence est un miracle. La nature est un miracle. Les plantes, les fleurs, les animaux, les pierres, le ciel, nous, vous, tout est un miracle et tout est magique. En fait, la magie, la beauté et l'abondance sont dans chacun des atomes qui nous entourent tout le temps. La seule question la seule véritable question c'est est-ce que je m'autorise à m'ouvrir à ça, c'est-à-dire à être en contact avec cette perfection et cette magie ou est-ce que je suis complètement dans une prison, dans la prison de mon mental, dans la prison de mon égo, est-ce que je suis capable de rencontrer un nuage est-ce que je peux m'arrêter et le voir mais pas le voir mentalement de dire ah tiens, c'est un nuage et il a une forme particulière qui est intéressante et qui est belle. Ça, ce n'est pas rencontrer un nuage. Rencontrer un nuage, c'est le voir avec le cœur, c'est s'émouvoir de cet instant et c'est s'émouvoir de cet instant de manière tellement profonde et intense que plus rien d'autre n'existe et je disais que ça a changé ma vie parce qu'avant ça ne m'arrivait pas parce qu'avant j'étais en prison et puis je suis sorti de ma prison petit à petit ça ne s'est pas fait en un jour mais petit à petit je suis sorti de ma prison et aujourd'hui il m'arrive de plus en plus souvent j'ai beaucoup d'amis qui sont fumeurs et donc et en plus je suis abalé donc souvent je suis en extérieur on va être assis à manger à boire un verre tout le monde parle et parfois je disparais parce que je me mets au contact d'un nuage du ciel de sa beauté et c'est tellement beau tellement pur tellement apaisant tellement juste tellement beau que c'est comme si mon individualité mon ego était dissous dans cet instant où tout à coup le nuage et qui je suis et tout ce qui est autour ne forme qu'un et je sais que je sais enfin je sais que ça peut paraître fou de dire ça et de se dire mais c'est n'importe quoi mais en vérité je crois que comme je l'ai dit la folie c'est de ne pas être au contact avec cette vérité-là avec cette réalité-là et je crois que qu'en vérité c'est ce qui rend le c'est ce qui rend les choses le plus juste c'est de réussir à avoir un nuage et s'il n'y avait qu'un conseil que je devais me donner au mois d'il y a 5 ans au mois d'il y a 10 ans c'est prête attention au nuage parce que quand on est capable de prêter attention à un nuage on peut voir une plante une fleur un papillon mais on peut aussi voir la beauté des humains qui nous entourent on peut les rencontrer tous ces gens qui sont dans nos vies et que l'on croit connaître que l'on croit savoir en vérité on ne les connait pas on ne les a même jamais rencontrés on ne les a jamais rencontrés parce que ils n'existent qu'à travers nos projections nos fantasmes nos attentes il n'existe qu'à travers nos perceptions il n'existe qu'à travers l'imagination qu'on s'en fait en fait on projette sur l'autre on capte de l'autre et puis on se l'invente on se le crée on se le représente à l'intérieur de soi mais on ne le rencontre jamais vraiment alors est-ce que c'est possible de rencontrer l'autre c'est un exercice pérueux c'est un exercice compliqué parce qu'on n'échappe pas à notre individualité on est incarné on a notre égo donc on est là mais mais parfois dans de brefs éphémères instants de grâce et de beauté infinie on les rencontre et c'est infiniment beau infiniment parfait infiniment divin je ne sais pas si ce que je dis est utile si ça vous a parlé ou pas dites-le moi je suis curieux d'avoir votre feedback dans tous les cas je vous remercie de votre attention si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes il vous suffit de vous abonner d'activer clochette la petite cloche et je vous dis à la prochaine au revoir merci